Bonjour, mon nom est Sébastien Dône, je suis animateur de pastorale et d'implication communautaire au Collège Saint-Jean-Vianney, ici à Montréal. Et ça fait depuis 2004 qu'on va passer une journée avec des personnes ayant un handicap intellectuel. Tous mes élèves de secondaire 4 vont passer une journée là-bas. On appelle ça «oser la rencontre » parce que le but de la journée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de personnes qui sont différentes de nous, mais qui nous ressemblent quand même. Par cette rencontre-là, on voit que oui, on peut laisser nos barrières aller, laisser tomber nos barrières pour rencontrer vraiment les personnes. On ne va pas là pour mieux comprendre c'est quoi le handicap intellectuel en question, on va là pour rencontrer des personnes. Et mes élèves sont très surpris quand ils arrivent là. Parce que la première chose qu'on voit en arrivant, c'est des personnes souriantes, les bras ouverts, qui nous donnent des câlins, qui disent « bonjour, veux-tu venir jouer avec moi? » Et il y a juste une question qui pose, c'est « veux-tu être mon ami? Veux-tu jouer avec moi? » Et la réponse, si on dit oui, le contact se fait automatiquement, c'est rapide, ça se fait tout seul. Et justement, on peut, à travers la musique, à travers le dessin, le théâtre, l'improvisation, tout ça, même on fait des biscuits, peu importe l'activité, le but, c'est de rencontrer la personne avec qui on est. Puis de voir que oui, cette personne a des différences, mais elle nous ressemble aussi. Elle a des émotions, elle a vécu une histoire, elle a des projets, il y a des choses qu'elle aime plus, des choses qu'elle aime moins. Et le but dans tout ça, c'est après, quand on revient chez soi, quand on revient dans notre réalité, de voir qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça, puis dire que dans notre vie de tous les jours, il y a d'autres personnes qui sont un petit peu différentes de moi. Bon, ils n'ont pas nécessairement un handicap intellectuel, mais peut-être que je peux les accepter tels qu'ils sont, avec leurs différences. Que ce soit différents styles de musique, d'habillement, surtout pour mes élèves au secondaire, c'est ça. Quand quelqu'un n'écoute pas le même genre d'émission, qu'il ne joue pas le même genre de sport que moi, des fois, on ne va pas les voir. Mais avec une journée comme celle-là, on apprend à accueillir chacun, chacune, comme il est, avec ses différences. Alors le but, c'est qu'après cette rencontre-là, de revenir dans la réalité et de pouvoir rencontrer des personnes différentes et de les accueillir. Alors c'est une façon de lutter contre l'intimidation, entre autres l'intimidation à l'école, de voir qu'on peut rencontrer des personnes très différentes que nous, de voir qu'on peut devenir leurs amis. Et ces personnes-là, souvent, en ont vécu de l'intimidation. Ils nous racontent ça et ça fait réagir mes jeunes aussi, de voir que des personnes ayant un handicap intellectuel, des fois, c'est difficile, leur vie. Puis à quelque part, ça va les chercher de deux façons. Une première façon de dire, il faut arrêter ça, on ne veut pas faire subir ça à d'autres personnes. Puis d'une autre façon, ils se disent, peut-être que moi aussi, dans ma vie, j'ai eu des moments où je me suis senti mis de côté, tout ça. Peut-être pas aussi pire que ça, mais c'est pour ça qu'on est capable de sympathiser avec elles et de dire, il faut que ça arrête. Et ces journées-là vont avoir un impact à long terme, à moyen terme. Ils vont ouvrir les horizons des jeunes qui vont voir, dans les personnes qu'ils vont rencontrer, s'ils rencontrent d'autres personnes handicapées, ça va changer leur façon d'être avec eux. Ils ne seront plus soit gênés ou angoissés de les voir. Au contraire, ils vont peut-être même vouloir aller interagir avec eux parce qu'ils ont eu des expériences positives dans ce sens-là. Dans un groupe, il y a toujours quelques élèves qui, dans leur famille, ont des personnes ayant un handicap intellectuel. Puis certains, c'est comme naturel pour eux. Ils sont fiers de leur frère, ils l'aiment beaucoup. Ils l'amènent jouer avec leurs autres amis. Tout le monde est au courant. Puis ça va de soi, puis la vie est belle. Pour d'autres, par contre, c'est quelque chose qui est tabou, qui est caché. Ils ne veulent pas en parler avec les autres. Puis, à travers une journée comme celle-là, tout d'un coup, ils voient la valeur de leurs frères, qu'ils aiment bien. Puis ils sont moins gênés par rapport à ça. Ils sont même fiers d'en parler à l'école. Et les autres élèves vont vouloir interagir avec cette personne-là aussi. Alors ça devient une source d'interaction parce que là, maintenant, c'est plus inconnu. C'est plus tabou, c'est plus secret. Puis on a même découvert, à travers la journée, qu'il y a une richesse là-dedans à découvrir. Qu'il y a quelque chose que ces personnes-là peuvent nous apprendre dans la qualité de relation. Alors, c'est plus quelque chose à cacher. Au contraire, on devient fier de ça.